Science Po 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 Cette question du changement climatique, elle est très compliquée, très difficile et la première chose à comprendre, c'est que c'est pas facile, c'est plus facile de dire on veut vraiment lutter contre le changement climatique et c'est beaucoup plus difficile de le faire et de se mettre d'accord. Elles sont intéressantes parce qu'elles permettent vraiment de montrer qu'on pourrait faire différemment. C'est d'ailleurs déjà un peu en train d'intervenir dans la négociation réelle puisque un certain nombre d'acteurs comme les villes par exemple ou la question des océans qui est représentée ici par des délégations est déjà un peu ou beaucoup dans la discussion officielle. La solution vraiment réelle pour obtenir un vrai résultat, non pas seulement un accord sur le papier mais la mise en oeuvre des changements, il faut que cela intervienne de façon en incluant beaucoup plus d'acteurs qui sont bien représentés par cette innovation, de cette simulation. Au fond, si les objets dits naturels, les forêts, les océans, les déserts, deviennent partie prenante de la discussion, on peut comprendre leur point de vue. Je prends un exemple très simple, l'acidification des océans qui est une des grandes conséquences du changement climatique et de l'augmentation de la teneur en carbone de l'atmosphère. L'acidification veut dire la ruine de beaucoup de faune, de flore dans les océans. Et se dire que les océans ont un objectif, survivre, alors on a une autre idée, peut-être un objectif pour les océans. Et ça peut être expérimenté ici, mais je suis persuadée qu'on peut progressivement faire entrer cela dans la négociation réelle.